L'objectif de ce cours est d'insérer un filigrane. Après avoir choisi un document, je sélectionne l'onglet « Accueil » dans le ruban. Nous allons insérer un filigrane d'après un modèle. Sélectionnez l'onglet « Mise en page ». Après avoir choisi « Sélectionner filigrane », je vais sélectionner l'exemple 1. Comme vous voyez dans le résultat, « Exemple » s'est affiché en filigrane. Maintenant, nous allons supprimer le filigrane. Dans l'onglet « Mise en page », je choisis « Filigrane » puis « Supprimer le filigrane ». Maintenant, dans notre exemple, nous allons voir comment insérer un filigrane personnalisé. Dans l'onglet « Mise en page », je choisis « Filigrane ». En bas du menu déroulant, je sélectionne le menu « Filigrane » personnalisé. La boîte de dialogue filigrane imprimée s'ouvre. Je sélectionne la cage « Option » « Tests en filigrane ». Puis, dans la zone de « Tests », je remplis avec le clavier mon « Test » choisi. Je peux également, dans la zone de « Police », choisir une nouvelle police ainsi qu'une nouvelle taille dans la zone de « Taille ». et je sais dans la zone « Tests en35 » pour moinsenser. La voix de leur famille « Tests en ganốé » « Tests en chuse ». Je vais choisir dans la case d'options, soit en diagonale, soit horizontale, pour mon test en filigrane. Pour finir, je clique sur le bouton « Appliquer » sur le bouton « Fermer ». Voici le résultat. A la fin du cours, insérez un filigrane.